Salut à tous c'est Chilo et nouvelle vidéo et troisième rapport de bataille de l'ESC. Donc je vais avoir le plaisir de jouer contre Baldin qui est un joueur Ork et Gobs donc un réel plaisir que d'affronter ce book sachant qu'en plus à l'ESC était autorisé le nouveau book. Donc franchement pur kiff à part quand j'aurai vu ça l'ESC mais sinon pur kiff. Donc Baldin vous la connaissez et en fait je vais tomber contre un joli Master Pyro Adept Shamanism. Je pense que c'est le combo qu'il ne me faut pas mais bon. Donc déjà ça me fait vraiment plaisir de jouer contre les nouveaux Ork donc ça franchement un pur kiff et je vais voir des pièces en plus que je joue moi pas forcément donc voilà c'est génial je suis fan. Il joue en premier un Ork Warlord, le Iron Ork donc l'honneur qui est sur Wyvern très bien tanki avec l'attaque de Nashor et le Psy d'Alrock. En fait alors je ne suis pas forcément fan pourtant j'ai joué beaucoup de Wyvern par contre il a des arguments donc je trouve ça plutôt pas mal avec l'Iron Ork l'honneur qui peut faire des surprises. Bon franchement je suis plutôt content de le voir et de voir ce qu'il va donner à table. Il a un Ork Warlord qui va être général, vétéran Warlord, une Destiny Skulls et une Great Weapon. Donc c'est un Lord qui bâche un peu quand même avec la Great Weapon qui est plutôt un peu tanki avec la Destiny Skulls mais qui n'est pas oufissime. En tout cas voilà il ne faut pas le négliger et du coup ça donne aussi une stabilité au commandement Ork. Donc il va avoir un Shaman Master Pyro qui va taper par Weapon Heroes Art avec une Essence of Mithril. Il coûte cher mais Master Pyro quel enfer pour moi, quel enfer. Derrière il a un Ork Shaman sur Gruntner, Adepte Chamanisme, Light Armor. Donc il va pouvoir se balader et être un peu protégé à droite à gauche et surtout Shamanisme plus Pyro c'est vraiment... Ohlala quel enfer ! Il va avoir une petite GB Gobs et en pack un gros pack de vétérans, shield, champions, musiciens et la Totem of the Only King qui permet d'être toujours considéré au CAC pour avoir pas mal de pain. 37 vétérans Ork, il faut se coucher tôt pour les... il faut se lever tôt pour les coucher. Il a 55 Goblin Rabble, Spear Shield avec la Black Root Vine Banner qui donne du poison donc c'est un pack que j'aime beaucoup moi aussi jouer. Petit pack de soutien, je pense qu'il y aura la BSB Spear Shield Bo. Il a des redirectaires avec Boone Spy donc ils vont pouvoir faire Vanguard. Une Great Green Idol, je suis fan de la nouvelle version notamment avec ce qu'elle apporte aussi en H. Un Behemoth qui a l'impact et qui est immense bulk donc version un peu gorgue en celui-là donc je l'ai jamais joué. J'avais joué une petite version une fois mais j'avais fait One Shot T1 donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça coûte vraiment moins cher que l'ancienne Gargantula. Un géant armé jusqu'aux dents donc ça pareil moi je le joue beaucoup et j'adore. Les Iron Ork Shariot je me suis mis à les jouer aussi et j'aime beaucoup. Grottling Scrap Wagon pareil j'aime beaucoup et Grottling aussi. Donc voilà il y a des pièces que je connais peu comme le perso sur Wivre, comme le général que je joue très peu. Par contre il y a des choses que je joue et j'aime beaucoup la liste qui a été tournée même si la Pyro n'ouvre pas tous les matchs mais elle en ouvre certains et notamment le mien. Par exemple de la bataille donc on est sur la map A7, on va jouer en Frontline et Secure Target. Estimation je mets 7 parce que pour moi le Master Pyro, Adepte Chamanisme et les gros blocs il a tout en fait pour me défoncer mes tireurs ou alors me réduire mon impact au tir avec le chamanisme. Et après il arrive avec ces gros blocs en fait comment tu veux que j'arrête 55 gobs et 37 orcs fâchés et puis derrière si je reste au corps à corps avec eux et bien je me prends des contrecharges de géants, d'immenses boules que de chars. Enfin vraiment il va falloir jouer intelligent. Menace principale que j'identifie et bien il y a le Pyro Chamanisme, sa magie qui va me faire extrêmement mal. Les blocs qui tiennent longtemps en fait ces blocs peuvent jouer sans trop pour apporter derrière de la contrecharge et ça ça va pas être facile à gérer. En réponse j'ai la chance de connaître le book pour l'avoir joué également donc je pense que ce joueur peut faire des surprises sur les gens qui ne connaissent pas le book. Mes dégâts à distance pour essayer de faire mal à certaines pièces. Et puis le Druidisme très clairement je vais jouer sur mon Druidisme pour raise le plus possible en espérant qu'il ne me tue pas et qu'il ne me mentionne pas les unités. Et puis je vais essayer de rip-up comme un cochon. Mon plan de jeu, donc mon but c'est d'abord virer les pièces mobiles et solides, c'est l'enseignement que j'ai pris d'avant. En fait dès qu'il y a des pièces qui vont me menacer il faut que je me focus dessus, il faut que j'essaie de faire attention à ça pour pouvoir faire en sorte de jouer correctement. Je ne veux pas m'encastrer dans un corps à corps qui va durer trop longtemps en fait. Si je vais dans les vétérans ou si je vais dans les gobs je vais y rester des années et le grain n'est pas du tout à mon avantage. Donc bon, c'est pas top. Et puis mon but c'est d'essayer de faire peur à sa backline. Si je peux essayer de menacer un peu ma star pyro, je ne sais pas où il va aller. Je ne sais pas si je pense qu'il va aller dans les packs d'orcs mais ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention s'il vient au cac. Sa BSB je pense sera derrière. Il y a des trucs à choper derrière donc voilà. Dans les autres, j'ai le nouveau book de jeu contre le nouveau book orc. J'en suis absolument ravi encore une fois. Je suis fan en fait de ce nouveau book. Pour l'instant je joue les sylvains parce que je pense que c'est une armée qui est plus stable que les orcs parce que je n'ai pas assez d'entraînement sur les nouveaux orcs. Mais par contre c'est clair que j'y reviendrai sur les orcs. Je suis trop fan du nouveau book même s'il y a des adaptations à faire. Trop fan du nouveau book pour ne pas le jouer. Et puis clairement, état d'esprit à ce moment là. Très clairement. A chaque fois que je fais ces autres et ces commentaires là-dessus, j'essaie de retransmettre ma façon de penser au moment présent et pas au moment où je tourne la vidéo. Donc vraiment à ce moment là, j'entame ma troisième game en me disant je suis au fond du trou. Je joue comme un bidochon juste avant. Mon but c'est d'essayer de me relever mais là voilà je vois la liste. Déjà je suis très content de jouer contre un archégold. Par contre Master Piero, Adept Chamonix, je me dis pouf, je vais reprendre un tarif, on verra bien. En magie, ce que je me dis, je vais prendre les sorts de d'habitude en fait. Je ne vais pas me laisser avoir, je garde la même stabilité, on verra bien ce que ça donne. Et du côté de mon adversaire, il va prendre en Pyro, en Master, il va prendre les deux Blasts. Le Scorching Salvo parce que j'ai plein de petites unités à aller attraper. Ce sort est terrible contre moi. Flaming Sword, toujours un bonus très intéressant. Et puis en chamanisme, il va prendre forcément Chillin Hall et Swarmorph Insect. Clairement quand il va me lancer des trucs, je ne vais pas savoir quoi dissiper. Il va bien sûr, ah oui j'ai oublié de mettre, il va avoir le H avec son needle. Donc qui est aussi fort au corps à corps. C'est un enfer pour moi et c'est là où je me dis aussi que ma liste manque de binding. Donc voilà. Déploiement, je gagne le côté de table en fait et je me dis bon, je vais te laisser un infran ici qui va être un peu gênant. Parce qu'il peut y avoir un sacreur en face, ce que je fais. Et puis moi je vais me prendre en fait, je vois la forêt ici qui peut m'intéresser, la colline qui est aussi un peu centrale et en haut. Donc c'est à dire que de ce côté là j'ai de quoi balancer des sorts du druidisme. Puis j'aurai ici et ici. Donc je me dis pourquoi pas, après c'est assez symétrique comme map. Mais voilà, je me garde la forêt avec moi, je place mon autre ici. Et étonnamment mon adversaire va me laisser tout poser en fait. Du coup je vais avoir un secure là. Moi ce que je me dis en fait en posant le secure c'est que je le mets en face. Puis je le mets assez loin du bord parce que ce que je ne veux pas c'est avoir 24 là et 24 là. Alors certes ça ferait un coin et ce n'est pas à son avantage parce qu'il a un gros infran ici. Mais je me dis que voilà, autant je vois un peu écarté. Donc je mets le token ici pour moi. Mon adversaire le met pile poil à 24 ici. On verra bien ce que ça donne. Sur le déploiement je mets dans ce sens là, je mets Kurnus. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a en face. Kurnus, Dryad en fait mon but c'est de dire au Dryad tu peux revenir là. Tireur avec la forêt pour aller scorer aussi. Avatar et homme arbre plein centre pour bouger. Là je vois qu'avec mon homme arbre je peux en plus aller chercher la colline. Ma deuxième barrette de tireur là en me disant sur la droite il y en aura peut-être moins besoin. Je vais sûrement me prendre tout ce qu'il y a plein centre. Ma cavalerie qui peut aller à droite ou à gauche sur le token suivant ce qu'elle choisit. Ma BSB plein centre avec mes tireurs poison. Pareil je veux jouer avec la colline et puis pouvoir tirer à droite gauche suivant ce dont j'ai besoin. Ici vous avez des Kurnus pour pouvoir zoner un peu. Dryad pour ne pas laisser le point ici gratos. Et puis je vais ajouter mes Pathfinder. J'hésite parce que mes Pathfinder avaient un bon spot ici très très loin de tous ces blasts en fait. Je pense que son mage il est là je crois. Donc je pouvais être là et zoner mais en fait s'il avançait vite ici ou s'il se mettait en ruine ça faisait chier sur tous mes tirs. Et en fait j'aurais pas eu mes tirs là où je veux ou là où j'ai besoin. Donc je me dis bon bah on les garde en backup. Et oui et surtout ce que je me disais c'est si je les joue plein centre bah je suis vachement loin d'une forêt. Et du coup je peux plus raise et aussi bien. Donc voilà je me dis bon on les joue en backup. On va essayer de jouer sérieux cette game là est solide. Donc mon adversaire en réponse à ça met le behemoth ici, ses avant-gardes là. Le pack d'orcs en horde, le perso survuif derrière, le perso shaman ici. Le strap wagon, le pack de gobs en horde, le pack de gobs derrière avec la BSB en horde. L'idol, le chariot, les grottlings et le géant. Donc voilà comment on est positionné, ça sent le gros fight. A mon T1, donc à mon T1 j'avance très doucement, je lui laisse aucune possibilité de charge. Je mets mon idole ici en laissant aucune possibilité de charge. Et puis je me mets face à la ruine en disant si tu veux venir dans la ruine pourquoi pas. J'avance gentiment ici, si je bouge pas trop je recule un peu, enfin je reste un peu dans le coin. Et ici je mets tous mes tirs pour essayer de me dire bon de ce côté là le behemoth il a beaucoup de points de vie. Il faut que je fasse attention, je suis pas sûr de pouvoir le retourner avec ça. Donc je mets tout ça ici en disant si tu veux avancer viens. Et en plus je peux tirer sur les câbles légères. Et puis je fais un peu comme la dernière fois, donc je mets mon homme arbre caché derrière la colline en disant bah je peux venir là. Et puis si tu avances trop je peux passer derrière toi. Je me mets Kurnus en punition. Je mets Driede avant gentiment et puis ici ça bouge pas. En magie je vais faire, en fait ici il est dans l'eau donc je vais un peu l'embêter, je vais lui envoyer le blast du druidisme d'ici. Je vais lui faire un PV et en fait là j'ai mes tireurs qui peuvent pas forcément tirer sur ça malgré qu'il y ait tout ça. Donc ici je vais essayer de viser le chariot, le chariot était un peu loin donc je vise un peu ça mais il me dissipe des choses. Je mets un PV sur le char, je tue les loups qui sont ici parce que je voulais pas sa vanguard, enfin je voulais pas qu'il bouge et qu'il me redirige. Et je crois qu'une bonne partie de ma batterie de tir va là et il sève tout. Donc j'ai quand même éliminé la redirection ce qui est cool par contre j'ai mis des PV un peu à droite à gauche mais pas autant que je voulais. Retour 1, 2, Baldin, il avance. Donc il va sortir, ça vous voyez, là il recule un peu parce qu'il voit que j'ai quand même une batterie de tir avec aussi l'arc baliste. Donc il sort ici, il se met derrière la colline et bien sûr le mage de Pyro est là donc à portée. Il avance avec son chariot car il va bien suivre le mouvement. Ici il y a les gobs, là il avance fort son idole, le char en contrecharge, les grottlings ici. Le géant, on peut rentrer, vous voyez il a perdu 1 PV, c'est très bien ce qu'il a fait. Je trouve, il fait un peu comme Feishy Hammer avec ses des gobs avec des épées et il met des marqueurs de points de vie sur les gus qui prennent des points de vie. Donc c'est génial et puis ici il laisse, derrière la colline en fait je ne peux pas le shooter et puis il est le man save. Donc il y a le perso là-bas qui va pouvoir envoyer des chiens, des soins, c'est l'enfer. A la magie, en fait je vais faire des choix. Mon choix c'est de me dire, j'ai que des grosses pièces en face avec des grosses endues, le chillin all, ça va me faire chier mais ça ne va pas me faire chier plus que ça. Et tant pis, je tirerai sur autre chose ou je tirerai sur eux et je ferai les 6 et je miserai tout sur les 6. Donc en fait je laisse passer un gros chillin et derrière je dispel Pyro et je dispel tout le reste en blast de Pyro. Donc pour l'instant je m'en sors plutôt bien et il n'y a pas de tir donc à moi de jouer. A mon tour, je me dis bon, quand il faut y aller, il faut y aller, l'avatar va prendre sa responsabilité, il charge l'idol. En fait j'ai une crush qui touche à 2 surtout, donc ça touche à 2, ça blesse à 2 et je me dis sûr, je ne le sors pas en un tour. Mais je peux tout à fait éviter la contrecharge des gobs, par contre le char pas sûr, je ne peux peut-être pas éviter les deux. Mais il y a une ruin, donc ça, ça m'intéresse, le géant est trop loin et en fait je me dis bon bah ok, tu y vas avec l'avatar et si tu le plies en 2 tours, en fait tu as free pivot et tu es dans ses lignes. Et donc je me dis qu'en moyenne, touche à 2, blesse à 2, alors si ça ne craque pas bien sûr, je fais en moyenne 3 PV par tour, c'est la moyenne. Et donc je couche l'idol en 2 tours, ce qui peut être top. Après si je suis amené à rester plus longtemps, et bah on verra bien. Donc je back mon homme arbre ici en disant bon bah je vais continuer à couvrir parce qu'il y a lui là qui m'intéresse surtout. Donc après je laisse que des peu charges impossibles, je zone avec les kernos ici. Et donc je me dis bah voilà, le plus dangereux ici, c'est le volant, je ne vais pas me faire avoir 15 fois. Je mets toute ma batterie de tir sur le volant ici, je vais tirer sur le centre, ici je vais tirer par là. Et on verra bien. A la magie, je vais tout mettre aussi dans le volant en fait, je ne vais même pas prendre de précaution, je mets tout et je tue le volant. Donc il a quand même une bonne save, il a une 2+, 4+, je crois. Mais j'arrive à me le sécher, donc ça c'est plutôt cool. Et je crois que les tirs ici vont faire 1 PV. Ah non, c'est ce chariot là, je vais le laisser à 1 PV malheureusement. Et au combat on s'est marré parce que du coup on faisait un combat de crush. Il faisait ça crush, moi aussi, sauf que moi je touche bien et pas lui. Et du coup, combat de crush, moi je lui enlève malheureusement 2 PV, je roule tout petit sur mes blessures, lui il me roule 0. Soit au tour d'après je roule 4 et tant mieux, sinon on va y rester plus longtemps que prévu. Sur ma refaux, en fait je regarde et ce que je vois c'est que le parti que je prends, ah oui, le parti que je prends c'est que je le lève se reformer en premier. Lui il ne fait rien, et en fait, non je crois qu'il rate son test de reforme, je ne sais plus. Il y a un truc qui fait que je me reforme après, et mon choix est de dire, bah voilà, ici tu ne peux pas me voir, en fait on regarde les lignes de vue et tu ne me vois pas si je me décale par là. Mais ça veut dire que j'accepte la charge du char qui est en ruine. Donc je crois qu'il avait perdu un PV en plus. Donc je me dis, bon bah voilà, pourquoi pas. Ouais c'est ça, voilà, je dépasse et il ne me voit pas. Donc à son tour, là ici il ne va pas prendre la charge, ici il va décaler avec son géant hors de ligne de vue de mes turnus. Il va venir ici et là. Mon but ici c'est vraiment de retarder. Donc là il va faire son virage, il va avancer ici avec son chariot, vous voyez, là c'est un orc avec son épée sur lequel il met les tokens de point de vue, c'est génial. Ici il monte plein colline et là je me dis, pouf, il se met là, il n'a pas peur, il y a son mage dedans, ok. Donc là il se met plein centre, il ne bouge pas trop la gargantule, il avance gentiment ici et il reste là. À son tour de magie, il va me faire un scorching salvo de la mort et il va me blaster, mais en fait il a tout ça, mais c'est normal. Il va me faire des pb, mais monstrueux partout, je vais prendre tellement cher et en plus il me passe la boulette et tout. Moi ce que je ne voulais pas, en fait ce que je ne voulais pas laisser passer, c'était un sort qui permettait de one shot une unité en fait. Donc l'avantage c'est que là il ne me one shot aucune unité, mais j'ai pris des pb de partout. Donc franchement, ça pique sévère. Moi ce que je voulais miser, c'était sur le trudis. Et au corps à corps, malheureusement, je roule encore et je refais 2 pb. Donc on va y être encore un tour. Bon, j'aurais essayé. Après, ça ne me gêne pas tant que ça parce que sur la rifo, qu'est-ce que je fais sur la rifo ? Ouais, en fait c'est ça, sur la rifo, je me remets de l'autre côté et en fait ce que je me dis, c'est là je mets la charge impossible du char. Et par contre ici, je minimise, parce que l'angle qu'il va faire pour venir impacter ici, je minimise le nombre de gus au contact. Comme je suis tenace, on va croiser les doigts. A mon tour, je vois une open et je me dis, ok, son master pyro, il ne peut pas me faire des dégâts tous les tours. Au bout d'un moment, il faut y aller. Bah si, 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 il m'a défoncé, je pense que... Alors je suis désolé pour les prises de notes parce que le deuxième jour, le soir, c'est tendu. Bah si, bah c'est ça, il m'a lavé, il m'a lavé une unité de Pathfinder et l'unité de Sentinelle. Et donc il va me rester un morceau d'unité de Pathfinder et mes persos. Ouais, c'est ça, il m'a défoncé en magie en fait. Et donc là je me dis, bah s'il fait ça à chaque tour, c'est plié dans deux tours quoi. Bon là je me dis, ok, il y a une open. Je prends charge très courte des Curnus là-dedans et très courte aussi de l'homme arbre là-dedans. Bon, mon choix en fait, ici il a son général, ici il a son master pyro et ici il a la masse. J'ai toujours pas diminué ce pack là. Mais, on est en bord de colline et donc je peux lancer énormément de soins d'ici. Donc en fait je me dis, ok, je tente, j'y vais. Au pire lui, il est tenace, donc je mets la BSB à tous, il est tenace. Je mise sur toi pour tenir mec, par contre je veux prendre ton master pyro. C'est clair, net et précis. Donc voilà comment je me place. Ici, mon seul but c'est de le ralentir. Donc son géant il peut passer derrière moi, il n'y a pas de soucis, il n'y a rien à faire derrière. Par contre, hors de question que tu reviennes dans le centre. Et puis je zone ici, je reste en position, j'ai du temps pour aller me scorer. Donc voilà, c'est ça en fait, dans les packs au fur et à mesure il me graine. Son master pyro, 24 passes, ça me prenait tout ça. Donc voilà, ici je mets ma cavalerie en position pour rediriger ou scorer s'il y a besoin. J'avance gentiment mes dryades. En fait, mon but c'est de dire, bah voilà, si jamais c'est la merde ici, bah est-ce que je peux pas rediriger ou aller charger, enfin il y a peut-être des trucs à faire. À mon tour de magie, je strato buff le plus possible. En fait, ouais, ici je buff le plus possible, donc je raise deux bonhommes ici et je force un stone skin qui va passer. Donc ça c'est génial, je suis full effectif et j'ai stone skin. Donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Au tir, avec eux ils vont se réveiller. Et je vais mettre 3 PV à la gargante celui-là. Donc je crois que c'est la première fois du tournoi où je touche et blesse et fait 2 PV avec mon arc baliste. Je crois que c'est la première fois, ouais, en 3ème. Donc là, ouf, grosse pression. Et au corps à corps, alors ici je vais finir l'idole. Donc je vais me refaux en regardant un peu par là, je crois, en minimisant ici. En fait il peut toujours me charger, mais il a un ou deux gus au contact et donc je peux aller par là. Je pense que je fais l'erreur de me dire que je peux pas refaux par là. Enfin, on va regarder sur la photo d'après. Et au corps à corps, je fais un chiffre monstrueux dans les orques. Je sais plus combien je fais. Je fais un chiffre astronomique. Et surtout, je tue pas malheureusement son master pyro. Je crois que je le laisse à 1 PV. Je me craque un peu. Il a pas tant d'attaque que ça, la marbre. Puis je rajoute l'épicinement après derrière. Et lui, il me tue pas. Je crois qu'il me fait 3 PV. Et surtout, il dévisse. Mais alors lui, il craque totalement ses jets sur ça. Donc je crois que je finis à... Voilà, il me fait 2 morts. Et donc au tour 3 de mon adversaire. En fait, c'est ça. On va dire ça. Complètement se craquer sur ce corps à corps, très clairement. Et du coup, j'ai vachement diminué ses packs. Et moi, je suis toujours pas mal. Il va... Il va venir... Je crois qu'il va se mettre en face de mots. Ouais, non. Il va regarder par là, je crois. Ouais, avec ses gobs pour pas que je puisse le charger. C'est là où moi, je pense... Enfin, j'essaie de me reformer pour minimiser plein de trucs. Mais en fait, du coup, je regarde pas grand-chose. Donc là, ici, il va venir son géant ici. En limite de vision de mes turnus. Ici, je vois rien en fait. Je pense qu'il aurait fallu vraiment que je tourne un peu pour pouvoir voir là. Dans tous les cas, il sort de ma vie de vie ici, ici, ici. Là, ici, il se rapproche pour pouvoir menacer et venir apporter des contre-charges. À son tour, alors le problème, c'est qu'ici, j'ai vachement moins de notes. À son tour, il va essayer de buffer un peu, moi, surtout. En fait, s'il a des buffs, notamment, il a plus l'idole. Donc, il doit juste le plus un blessé et le boost du chamanisme. Je crois que je lui enlève le plus un blessé enflammé. Et il me passe le boost du chamanisme. Et du coup, moi, je vais vachement tataner. Je vais finir son master pyro. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Je vais vachement tataner. Et son... Voilà, il va tout me laver. Bon, là, il fait des gènes normaux. Avec beaucoup moins de gus. Mais il me fait des gènes normaux. Et il va me défoncer ma tronche. Du coup, à mon tour, donc, ce que je veux faire, c'est menacer vraiment son arrière-line ici. Il y a sa BSB, son pack. Je viens ici. Ouais, c'est ça. Non, c'est Gobs. C'est Gobs. Il regardait par là pour venir aider le coracore. C'est ça. C'est Gobs. Il regardait par là pour venir aider le coracore. Et donc, il n'était plus dans ma ligne de vue. Mais en fait, ici, je me dis, OK, ben... Là, plein centre. S'il veut tenir le token, il ne va pas pouvoir rester là toute la partie. Parce que sinon, je vais l'avoiner au tiers. Il reste ça à protéger. Et là, derrière, je vais menacer. Donc, mon but, c'est de dire, ben voilà, ça, 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 ça va menacer. Ici, je vais apporter mes Kurnus. En fait, je les fais passer dans la ruine. Donc, je perds des Gobs. Mais ce n'est pas bien grave. Mon but, c'est de lui dire, ben, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et par contre, ici, il y a le scénar. Donc, là, pour l'instant, il est en bonne position sur le scénar. Mais moi, il me reste toutes mes scoring. Voilà, il faudra attention à ça. Ici, je me dis avec le géant, en fait, ce que je ne veux pas, c'est qu'il vienne ici. Donc, je viens ici tout droit. Je dis, Amidriad, vous êtes en face. Et surtout, je casse la ligne droite. Donc, si le géant pivote, il ne peut pas charger derrière ici. Il ne peut pas charger les Kurnus dans la ruine. Et puis, j'ai de la magie. Je crois que j'avais basculé derrière mon match chamaniste quelque part par là. Donc, je vais pouvoir balancer des trucs. J'ai mon Master de release qui est là, qui a apporté aussi. Donc, il est là, pardon. Et qui a apporté aussi de blast. Donc, il y a des choses à faire. À la magie et au tir, en fait, je vais déjà tuer le géant. Il lui a resté 4 PV, je pense. Parce que là, il y a 3 tokens. Et je vais faire 1 PV ici, 1 PV ici. Je ne vais pas faire grand-chose ici. Je vais tirer là-dedans. Mais je ne vais pas faire non plus des masses de choses. À son tour, il voit ici que je vais avoir ma batterie de tir, que j'ai éliminé son géant. Son char commence à prendre des PV. Il ne reste plus grand-chose que je vais lui tourner autour, en fait. Donc, à son tour, il va essayer une grande charge de l'Arak sur Medriad qui va rater. Il va fuir derrière la colline avec ses orques. Et il va placer... En fait, il va sortir de ma ligne de vue à chaque fois. Mon avatar, j'essaie de menacer des choses. Je sors de sa ligne de vue, des gommes. Je ne veux pas qu'il me stique. Je ne veux pas qu'il me colle toute la partie. Je l'acceptais pour avoir l'idole. Mais là, maintenant, je ne l'accepte plus. En fait, aussi, ce que je me dis, c'est que si tu veux venir ici, ça veut dire que tu n'es plus dans le scénar. Donc, pourquoi pas ? Là, j'avance Medriad. Je reste ici. Là, je rapproche ici mes archers. Et le but, c'est de me dire bon, ben voilà. Ici, j'ai 1, 2, 3 scoring qui peuvent contester ici. Là où tu as la 2. J'ai ma scoring Cavalry qui peut contester ici. Et là, ici, je mets ma batterie de tir là pour essayer de finir et d'avancer sur le bulk. L'immense bulk. Je vais laisser l'Arak à 1 PV. C'est très frustrant. Je vais au tir finir le char, je crois. En fait, il faut vous dire que là, ça doit être la photo du T5. En fait, lui, il n'a pratiquement plus de magie. Il n'a plus grand chose à faire puisque à chaque tour, en fait, si je refuse les coracons, il n'a pas de plus en force et je dissipe. J'ai juste à dissiper le swarm. Donc, voilà mon objectif. Tout ça, c'est plutôt cool. Et donc, lui, en fait, il va continuer à fuir. Il va se mettre derrière la colline mais il est dans les 6 pads ici. Et donc, sur toute la fin de game, moi, mon seul but, c'est de lui dire, écoute, tu as une scoring là. Au pire, tu apportes la deuxième. Mais en fait, il va se gêner un peu. Il ne va pas trouver les moves. Par exemple, voilà, ce que je lui dis aussi, c'est qu'il cherchait des moves à faire ici pour pouvoir cacher. Et moi, il y avait mes Kurnus, les 4 ici. Et je lui dis, bon, fais gaffe parce que, en gros, je lui explique que je crois qu'ici, au départ, il voulait rester là. Non. Je crois qu'il voulait sortir de l'angle de vue de mon avatar. Donc, en fait, il se retourne et il regarde par là tout en restant à 12 d'ici. Le seul truc qu'il ne voit pas, c'est qu'en fait, si je charge avec mon avatar ici, dans le pack, je peux charger avec mes Kurnus. En fait, je libère la ligne de charge. Je peux charger avec mes Kurnus là-dedans. Très clairement, l'avatar là-dedans, avant qu'il me le grind, il va falloir y aller même s'il y a beaucoup d'attaques et du poison. Mais après, ça reste des tests à faire et puis, je vais lui faire beaucoup de PV donc, c'est même pas sûr que je teste en fait vu que je vais lui faire beaucoup de PV et surtout, moi, ça m'intéresse grandement parce qu'en fait, mes Kurnus vont faire un chiffre monstrueux là-dedans. Il y a sa BSB. Moi, je suis preneur un pack plus BSB. c'est des tests secs à faire. Par exemple, si je tue ça et je prends la BSB, lui, c'est des tests secs à faire. ouais, j'étais preneur. Je vais lui dire, fais gaffe quand même. C'était un adversaire absolument adorable. Très clairement, je n'étais pas là pour mettre une grosse balle. J'étais là pour, après les deux premières parties difficiles, pour lancer DD et pour m'amuser. Donc, je lui ai dit de faire attention. Enfin, voilà, je lui ai donné deux, trois trucs pour faire gaffe sur toute la fin de game. Et la seule chose que je lui dis sur les derniers tours, il va se placer là. Je lui dis, fais gaffe parce que j'ai encore mes Kurnus. Là, ils peuvent te charger là. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment faire entre l'avatar et tes Kurnus. Donc, il accepte en fait. C'est vrai que moi, la règle que j'avais zappé, c'est qu'en fait, c'est moi qui joue en 1. Ce qui veut dire que lui, il peut dire mes Kurnus, il charge là, il fût automatiquement. C'est vrai que maintenant, la règle des Gops dit dès que c'est toi qui décides de fuir, tu te rallies auto. Et ça, je l'avais zappé. Donc, je me dis, bon voilà, en plus, là, il est loin et j'avais regardé en plus, il pouvait être à plus de 12 de son général avant de commencer mais j'avais zappé cette règle. Donc, bon voilà, ça n'a pas d'incidence puisque la charge était courte ici. Très clairement, ça m'intéressait. Et donc, à la fin de game, en fait, on va simuler un peu, je vais lui finir son harack et puis, je lui explique que, enfin voilà, on le simule, je lui dis, de toute façon, tu peux rien faire parce que je vais mettre ma scoring ici pour contester ce point-là comme ça, on a tous les deux une scoring. J'oublie, en plus, le pire, c'est que j'oublie totalement cette scoring-là en fait, sur le bord de table parce que c'est par là où je mets mes pertes que j'oublie là donc j'aurais pu même avancer fort avec sur les derniers tours. Et du coup, là ici, j'ai trois scoring que je peux mettre là-dedans. Lui, il a que ça. Ici, c'est en fuite. Donc voilà, je lui dis, je finis ça et si je prends rien et si je prends rien. Donc voilà, comme on est, fin de partie. Ici, il est proche ici. pareil, je joue avec la colline en fait, je me mets derrière la colline pour pas qu'il ait, parce que c'est lui qui joue en dernier, pour pas qu'il ait possibilité de charge sur cette unité. Ici, regardez par là, je crois, ou par là, derrière ici, c'est son unité qui a fui, vous voyez, il y avait plus de 12 pas du général donc il ne pouvait pas se rallier. En fait, je me disais, ah, super, un test sec pour rallier une unité de Gobs et tout, il n'y a pas de BSB et je les appelle qu'il sera les auto. Donc voilà comment on est et puis, et puis voilà, donc bon, on ne fait pas les moves mais en gros, je lui explique que là, j'ai pris la photo à ce moment-là, je peux venir là, je peux venir là, je peux venir là, j'ai oublié celle-là donc j'aurais même pu venir là et gagner le scénario. Voilà comment ça se termine. Donc au résultat, moi je ne prends que 2710 points. En fait, il lui reste du monde, il lui reste quand même son général, son général, ça, j'ai pas pris, ça j'ai pas pris de points, ça j'ai pas pris de points, j'ai pris son... Ouais, il reste ça, en fait j'ai pris ses pièces individuelles qui certaines valent cher. Je prends le perso sur Wyvern, le Master Pyro que je suis allé chercher, ça, et puis après tout le reste c'est des trucs individuels qui bougent. Je prends des points mais il lui reste des gros points et puis moi je perds donc les Huntsmen qui se sont sacrifiés dans le combat avec les Orcs et l'Homme Arbre, l'Homme Arbre qui allait chercher le Master Pyro, les Passwender et les Sentinelles qui se sont fait tuer T2 donc je m'en sors plutôt bien d'une perte que de ça et du coup le Delta plus le Senar me fait gagner 17-3 pouf ! Une belle victoire. Donc score incroyable, impossible sans la prise du Master Pyro je trouve ça... Après il était peut-être obligé de jouer mais je trouve ça un peu couillu de se présenter face à moi alors peut-être qu'il pensait que je n'arrivais pas à passer à travers. Moi très clairement je l'ai tenté de toute façon c'est soit ça ou soit je me fais allumer toute la partie donc je me suis dit bon bah on va tester la Marbre c'est solide on verra bien ce que ça donne ça a marché il s'est totalement craqué vraiment mais incroyable le craquage sur les Kurnos en retour mais bon voilà moi mon objectif n'était pas de prendre le pack mais le Master Pyro j'ai réussi tant mieux je retrouve le niveau de jeu il y a des trucs que je lui ai fait des déplacements des replacements des jouets avec des collines des lignes de vue des charges tout ça ça me rassure et du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais j'ai visé les bonnes cibles avec le tir je pense j'espère en tout cas et donc ça me va et je pense que j'aurais pu lui mettre encore plus cher si je lui gagnais pas quelques conseils il fallait tenter des choses sinon ça pouvait encore mal tourner très clairement si je tente pas le coup dans le Master Pyro il est sur une colline prêt à tout me charger avec son Master Pyro qui est prêt à faire des dégâts en zone enfin c'est un enfer encore une belle déception des dégâts à distance j'ai réussi à prendre les trucs en 6 tours et encore à la fin j'avais vachement moins d'archets mais merde je me suis vraiment craqué c'est incroyable le nombre de jets à la con que j'ai fait donc assez déçu franchement il y a des trucs mieux à faire donc assez déçu et puis par contre je reprends confiance en fait je finis le soir en me disant bon bah ok j'ai pris 5-0 mais j'ai mis un 17 voilà je sais pas s'il est vraiment mérité ce 17 mais en tout cas je suis plutôt content on va se dire qu'on y va on donne tout pour le deuxième jour on remonte un tout petit peu dans le tableau et on verra bien ce que ça donne donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt ciao ciao